Dans cette leçon on va voir comment identifier une espèce chimique et on va voir deux grandes méthodes. Donc la première méthode et certainement celle qui te demande le plus de travail et que tu as dû déjà faire en TP, c'est la technique de la chromatographie sur couche mince qu'on a brève généralement par CCM. Donc quel est le principe de cette méthode ? Le principe c'est que les espèces chimiques, de manière générale, chaque espèce chimique, les espèces chimiques ont des affinités différentes avec la phase fixe et avec la phase mobile. Et la phase mobile c'est l'éluant. Donc revenons un peu là sur les deux derniers termes avec ce schéma. Donc la phase fixe c'est ce rectangle là. Ça peut être du papier Wattman, ça peut être une couche de silice. Et on l'appelle phase fixe puisque naturellement elle ne va pas bouger durant l'expérience. Donc sur cette phase fixe, on dépose au niveau de la ligne de dépôt deux gouttes qui vont sécher. Donc une goutte A et une goutte B. Au niveau de la goutte A, on va supposer qu'à cet endroit là on avait déposé en fait un mélange. Un mélange de plusieurs espèces chimiques. Pour le moment on sait pas combien. Et puis B par contre, on a déposé une espèce chimique pure. Maintenant on prend cette plaque, cette phase fixe, cette plaque de silice par exemple, et on va la plonger dans l'éluant. Donc pour rappel, l'éluant c'est tout simplement un liquide qui va par capillarité monter le long de la phase fixe, monter le long de la plaque. Et en montant ce liquide, cet éluant, il va forcément du coup, quand il va arriver au niveau de A et B, entraîner les espèces chimiques contenues dans A et contenues dans B. Donc c'est ce que je représente ici. En fait, il les a entraînées et on voit même qu'il y a deux tâches qui se sont détachées ici, et qu'ici par contre il n'y a qu'une seule tâche qui est montée en bloc. Donc qu'est-ce qu'on peut constater directement ? Eh bien que A, ici, en fait, contenait deux espèces chimiques différentes, alors que B, lui, était bien pur effectivement, puisqu'il ne contient qu'une tâche, donc une seule espèce chimique. Donc on a bouché ici le bassin dans lequel on a déposé à la fois au fond l'éluant et la plaque, la phase fixe. On l'a bouché pour que les vapeurs de l'éluant restent à l'intérieur et favorisent de manière positive la montée de l'éluant. Enfin, cet éluant qui monte le long de la phase fixe, on ne veut surtout pas qu'il atteigne le haut. On veut arrêter l'expérience avant que la plaque soit complètement imbibée de l'éluant qui est monté. Donc on veut s'arrêter, on va arrêter l'expérience quand le front de l'éluant, c'est-à-dire le niveau auquel est l'éluant à un instant T, on va arrêter l'expérience quand on est proche du haut, mais pas en haut, un peu avant. Donc arrêter l'expérience, ça veut dire retirer la plaque de la cuve. Donc ça, c'était la cuve. Retirer la plaque de la cuve et la déposer sur votre paillasse de chimiste. Et donc ensuite, on obtient du coup cette figure-là, c'est-à-dire la phase fixe. On voit les tâches. Si on ne les voit pas, on cherchera à les voir par différents moyens, comme vous avez peut-être vu en TP, utiliser les ultraviolets pour révéler les tâches. Et donc on se retrouve avec une ligne de base qui était la ligne où au départ, on avait déposé A et B. Le front de l'éluant, c'est-à-dire le niveau où l'éluant est arrivé à la fin de l'expérience. Et les différentes tâches qu'on peut voir. Conclusion, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pour chaque espèce chimique, on obtient une tâche. Donc on voit qu'ici, on a deux espèces chimiques. Et pour chaque tâche, on va pouvoir calculer le rapport frontal, RF, rapport frontal, qui est défini comme étant le rapport de la distance qui a été parcourue par la tâche depuis la ligne de dépôt divisé par la distance qu'a parcouru le front de l'éluant. Et ce rapport frontal, il est caractéristique de l'espèce chimique. C'est-à-dire que si, par exemple, tu mesures un rapport frontal pour cette tâche-là de 0,4, tu vas pouvoir prendre des tables qui vont te dire qu'à 0,4, eh bien, normalement, ça correspond à du paracétamol, par exemple. Et donc, tu pourras en déduire que cette tâche correspond à du paracétamol, et donc, tu viendras bien d'identifier une espèce chimique. Donc ça, c'est la technique de chromatographie par couche mince. Après, on a d'autres méthodes qu'on peut utiliser pour identifier les espèces chimiques, et en particulier, se baser sur les grandeurs caractéristiques d'une espèce chimique. On a vu dans une vidéo précédente qu'une espèce chimique peut être aussi définie par certaines grandeurs caractéristiques. Donc, puisqu'elles, lui, sont caractéristiques, si on arrive à les mesurer, on devrait pouvoir retrouver de quelle espèce il s'agit. Et donc là, je t'en présente deux. Il en existe d'autres, mais on se contentera de ces deux-là pour le programme de seconde. Donc la première, c'est la température de fusion, c'est-à-dire la température à laquelle l'espèce chimique va passer de l'état solide à l'état liquide. Donc par exemple, concrètement, pour l'eau, tu sais que ce passage de solide à liquide, c'est 0 degrés Celsius. Donc, si tu prends de l'eau solide et que tu arrives à mesurer qu'en effet, la température de fusion est de 0 degrés Celsius, tu en déduiras que c'est bien de l'eau. Ensuite, une deuxième grandeur caractéristique d'une espèce chimique, c'est la température d'ébullition, c'est-à-dire la température à laquelle l'espèce chimique passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc pour l'eau, de nouveau, tu dois savoir que c'est 100 degrés Celsius. Donc de la même manière, si tu as un liquide transparent, mais au départ tu ne sais pas que c'est de l'eau, si tu mesures que la température d'ébullition est de 100 degrés Celsius, tu pourras en conclure que c'est bien de l'eau, car la température de l'ébullition de l'eau est connue et doit valoir 100 degrés Celsius. Donc ce qu'il faut pour mesurer ces deux grandeurs, température d'ébullition, il va falloir par exemple un bécher, une plaque chauffante et un thermomètre. Et tu vas pouvoir mesurer la température d'ébullition. La température de fusion, tu as dû voir en TP qu'on fait ça avec un banquefleur. Donc le banquefleur, c'est une plaque de métal, une plaque de métal sur laquelle la température n'est pas la même en chaque point. Et donc en déplaçant le solide, on va pouvoir observer un instant donné qui passe sous forme liquide et on sait sur le banquefleur qu'à cet endroit-là, on était à telle température. Donc tu pourras connaître la température de fusion. Donc voilà ici trois méthodes pour identifier une espèce chimique. Donc la chromatographie, utiliser la température de fusion et utiliser la température d'ébullition. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –